Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Mnemosyne ou Mnemosyne no Musumetachi. Attention, l'anime qui va suivre n'est pas à mettre dans les mains de tous. Il contient beaucoup de violence et de nudité. Mnemosyne no Musumetachi ou Rain Doubtors of Mnemosyne est un anime sorti en 2008 par le réalisateur de Serial Experiment Lane, Ueda Shigeru. Il est composé de 6 OAV de 45 minutes. Il mélange érotique, horreur, gore, enquête, science-fiction, surnaturel, mythologie et yuri. Il raconte l'histoire de Rin Assogi, une détective privée, et de son assistante Mimi. Pourchassée par un assassin, Rin s'en sortira miraculeusement. Elle est en réalité immortelle et gagne sa vie en tant que détective privée. Mais tout en menant ses enquêtes, Rin est sans cesse poursuivie par son passé, et notamment par Laura, une tueuse à gage, et Apos, un jeune homme mystérieux, dont on ne sait rien et qui la surveille de loin. Entre la filature de Marie Infidèle, la recherche de chats perdus et le vol de données confidentielles, elle cache un terrible secret et est elle-même la cible d'un complot qui s'étend à travers les âges. Si cela vous donne envie, vous pouvez sauter ce passage et aller regarder Mnemosyne à partir d'ici. Il est possible que je spoil un petit peu. Pour expliquer un peu plus en détail, Rin est une immortelle, une femme ayant mangé le fruit de l'Igdrasil, ayant pour équivalent masculin les anges, qui dévorent les immortels. Elles sont fortement attirées par les anges, ce qui leur facilite la chose. Apos, l'antagoniste, est hermaphrodite, mi-homme mi-femme, mi-ange mi-immortel, et se considère comme dieu. Il a pour but de sacrifier Rin sur l'Igdrasil. Cet anime est à déconseiller aux âmes sensibles. Beaucoup de scènes peuvent paraître gratuites au premier abord, que ce soit au niveau de la nudité ou de la violence, mais sont quand même utiles au dénouement de l'histoire. Le scénario est tordu et incohérent s'il n'en a pas toutes les pièces pour le comprendre. Son déroulement sur près d'un siècle de temps peut également dérouter. Mnemosyne est pour moi un anime vraiment particulier, qui peut facilement déplaire, qui peut mettre mal à l'aise, qui est plutôt très torturé, mais c'est ce qui, à mon sens, fait de lui une oeuvre aussi unique, et c'est ce qui m'a autant plu. Je vous invite à aller checker mes anciennes vidéos, surtout ma vidéo sur Haku no Hana, sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, surtout graphiquement, vu que j'ai refait beaucoup de dessins, j'ai créé toute une présentation dans le style d'un jeu vidéo. Sur ce, sayonara !